Hello ! J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Au Gré du Vent. Alors aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo, petits travaux d'aménagement, déco de la maison. Mais avant ça, je voulais vous parler d'une vidéo qu'on a tournée il y a quelques temps avec Sébastien du blog On Fait Construire. En fait, Sébastien tient un blog depuis plusieurs années, donc ce blog s'appelle On Fait Construire. Il a aussi une chaîne YouTube. Si vous faites construire ou si vous avez le projet de faire construire, ce blog est fait pour vous, on trouve plein d'informations sur la construction. Je m'étais notamment servi d'un article au moment de notre construction. C'était un article sur la viabilisation parce que notre rue n'était même pas desservie en eau. Donc du coup, j'y comprenais un peu rien. Je mélangeais tout entre raccordement, viabilisation. Franchement, c'était le cafouillage total. Et en plus, c'est vraiment pas facile parfois de trouver la bonne information. Donc voilà, je vous encourage vraiment à aller jeter un oeil sur son blog. Et donc Sébastien est venu nous interviewer à la maison, Arthur et moi, pour parler de notre projet de construction, comment s'était passée notre construction, les avantages, les inconvénients, ce qu'on regrettait, ce qu'on ne regrettait pas. Et donc au final, on voulait un projet avec beaucoup de petits espaces, très cloisonnés. Et c'est assez difficile à trouver dans l'ancien. Donc si vous voulez voir cette vidéo, je vous mets le lien sous la vidéo, dans la description. Et voilà, donc c'est un peu comme la vidéo qu'on avait fait sur ce qu'on regrette et ce qu'on ne regrette pas dans notre projet de construction. Mais il y a des petites anecdotes, expériences en plus, qu'on n'a pas encore partagées sur ma chaîne. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Et donc aujourd'hui, ce que je voulais faire, je ne sais pas si vous vous souvenez, donc il y a quelques vidéos, j'ai modifié mon dressing. J'ai enlevé tout un pan du dressing qu'on a dans notre chambre parce que ce dressing, en elle, ne me convenait pas. Et en plus, je voulais un peu réduire, faire le tri dans nos vêtements. Donc du coup, j'avais fait le tri dans nos vêtements, j'avais réduit et j'avais enlevé tout un bloc de ce dressing. Et donc, voilà, il nous restait tout ce bloc là qu'on stockait dans la chambre d'amis. Ça me faisait un peu de la peine de mettre tout ça à la déchetterie. Et en même temps, je me disais, mais qui va vouloir de ça ? J'ai eu l'idée de me servir de ces planches, de ce bout de meuble pour créer un banc de lecture dans notre future bibliothèque. Parce que si vous vous souvenez, en fait, dans la maison, on a une toute petite pièce. En fait, à la base, c'était une suite parentale que nous, on a préféré couper parce que, voilà, une grande chambre, on ne voit pas l'intérêt. Et du coup, ce qu'on s'était dit, c'est que cette petite pièce servirait de bibliothèque. Parce que, pour le coup, on n'est pas du tout minimaliste en ce qui concerne la possession des livres. Alors, on n'en achète pas souvent. C'est très, très rare. Mais Arthur a hérité de beaucoup, beaucoup de livres de sa maman qu'elle lui a donnés. Et Arthur ne veut surtout pas s'en séparer parce que, voilà, c'est vrai que les enfants grandissent. Notre fils de 6 ans et demi commence à lire de plus en plus. Et du coup, même si on va souvent à la médiathèque, ça permet, voilà, d'enrichir encore plus la possibilité, les possibilités de lecture. Ce que je vais essayer de faire, c'est de reconvertir ce bout de meuble en banc. Et comme ça, on pourra commencer à ranger des livres sous ce banc. Et en mettant un petit coussin, ça fera un coin lecture assez confortable, assez cosy, surtout destiné aux enfants. Moi aussi, je peux y rentrer. Après, pour Arthur, ça sera un peu petit. Alors oui, cette petite pièce qui avait pour but d'être notre future bibliothèque, elle s'est transformée un peu au cours de l'année 2020, vous pensez bien, en petit bureau de télétravail pour Arthur. Donc, voilà, du coup, maintenant, on a installé un bureau définitif, un petit bureau définitif pour Arthur. Donc, c'est son lieu de travail, même s'il recommence à aller quelques jours par semaine au travail. Je ne suis pas sûre qu'il reprendra complètement un jour. On verra. Mais en tout cas, voilà, pour l'instant, il y est. Donc, ça sera à la fois un petit bureau et une bibliothèque. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis, on y va. Coucou, Arthur Kibas. Coucou. Donc, c'est ici le bureau télétravail, la bibliothèque. Vous voyez, ce n'est pas très grand, c'est vraiment une toute petite pièce. Et du coup, c'est ici, sous le Vélux, que je voudrais installer le banc de lecture et sous le banc, ranger les bandes dessinées. Donc, c'est des bandes dessinées, je pense, d'Arthur quand il était petit, c'est ça ? Les bandes dessinées, c'est à toi quand tu étais petit ? En partie, ouais. Voilà le avant. On verra ce que ça donne après. Donc, maintenant, je vais me servir des planches qui servaient comme étagères dans le dressing. Je vais m'en servir comme pied pour supporter, pour que le banc puisse supporter le poids de la personne qui s'assoit dessus pour que ce soit, en fait, plus solide. Sinon, c'est sûr que ça ne tiendra pas. 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 d'alrien déjà la personne ne tiendra pas. Le banc ils Donc comme le précise Arthur, il y a des pieds que dans ce sens-là, je n'ai pas mis des renforts au niveau horizontal parce que je savais que le meuble allait être calé entre deux murs et du coup ça ne bougerait pas. Et là Arthur il met du papier bulle sur les côtés pour que ça cale bien le meuble qui ne bouge pas. C'est pas mal ! Franchement c'est pas mal. Par contre c'est bizarre, j'avais fait le milieu, c'est pas au milieu. T'as dû te planter dans le calcul ? Moi j'aime pas ça ! Et alors ? Cool ! C'est pas mal hein ! Oh non on l'a mis à l'envers ! Arthur on l'a mis à l'envers ! C'est reparti ! C'est reparti ! C'est reparti ! On l'a mis à l'enverser. Et donc... C'est reparti ! Voilà cette vidéo est terminée J'espère qu'elle vous a plu Si c'est le cas n'oubliez pas de mettre un pouce Et je voulais aussi vous demander Si vous préférez ce format de vidéo Je m'explique C'est à dire une vidéo plus simple Avec moins de contenu Et peut-être plus courte Mais du coup que je peux faire plus régulièrement sur ma chaîne Ou si vous préférez être plus patient Attendre Et que je publie moins souvent des vidéos Mais que quand je publie Ce soit une bonne grosse vidéo Avec beaucoup de contenu Travaux à l'intérieur Nous voir faire plein de choses différentes Donc dites-moi votre avis Ça m'intéresse Et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo Salut ! Salut ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501